Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver en ce lundi, 19 octobre 2020, 17h22, heure du Québec. Il y a des vraies nouvelles et il y a des superstitions. Des superstitions qui, on pourrait penser, viennent d'aussi loin que le Moyen-Âge. Mais il y a la réalité qui est celle-ci en ce moment. Les hospitalisations liées au coronavirus augmentent en 37 États alors que Fauci avertit que le monde n'est pas encore sur la route pour mettre fin à la pandémie. Ça a été publié aujourd'hui sur CNNBC. Les hospitalisations de COVID-19 augmentent de 5 % au plus sur la base d'une moyenne hebdomadaire dans 37 États à compter dimanche, selon une analyse CNBC des données collectées par le COVID Tracking Project. L'Alaska, l'Iowa, le Kentucky, le Montana, le Nebraska, l'Oklahoma, le Dakota du Sud, l'Outa, le Wisconsin et la Virginie occidentale ont tous atteint des niveaux records de moyennes d'hospitalisation. Les hospitalisations liées au COVID-19 comme le soi-disant taux de positivité et les décès sont une mesure clé car elles aident les scientifiques à évaluer la gravité de la pandémie. Les scientifiques. Parce que naturellement, toute la petite secte de ceux qui voudraient nous faire vivre au Moyen-Âge où on luttait contre la science, la rationalité, la pensée, les lumières et on avait toutes sortes de superstitions à la place. Ben c'est ça. La science et les scientifiques. C'est eux autres qu'il faut écouter. Moi je me fie pas mal plus aux scientifiques et à la science qu'à ces adeptes de sectes vaudous ou presque qui nous disent qu'il y a une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants qui nous gouvernent. Wow! Ça t'aurait pu faire probablement avaler ça à des individus vivants au Moyen-Âge. Les hospitalisations dues au coronavirus se multiplient dans une majorité d'États américains alors que le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectueuses du pays, avertit que le monde n'est pas encore sur la voie pour mettre fin à la pandémie. Les hospitalisations liées au coronavirus comme le soi-disant taux de positivité et les décès sont une mesure clé car elles aident. Ah ah ah! Les scientifiques, ça c'est un mot qui, pour la petite secte d'adeptes, de nationalistes qui vivent au Moyen-Âge, qui pensent que ça c'est une supercherie. C'est toute une supercherie des démocrates et du gouvernement mondial menée par une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants. Donc quand tu prononces le mot scientifique à ces gens-là, c'est comme quand tu lances de l'eau bénite à des gens possédés par le démon. Les hospitalisations liées à la COVID-19 augmentaient de 5% ou plus dans 37 États à compter de dimanche, selon une analyse CNBC des données collectées par le COVID Tracking Project, une augmentation par rapport à 36 États une semaine plus tôt. Les chiffres sont basés sur des moyens hebdomadaires pour lisser les rapports quotidiens. Il y a toutes les listes, puis il y a tout ce qui est là nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Donc les hospitalisations liées au COVID-19, comme le taux de positivité et de décès, sont une mesure clé, car elles aident les scientifiques! scientifiques! On va faire peur aux adeptes de ces idées datant du Moyen-Âge. Une supercherie qui a probablement une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent. C'est pas croyable. J'espère que vous êtes gênés de vous autres. J'espère que vous ne prenez pas ça au sérieux quand vous nous polluez les ondes avec votre, comme disent les Anglais, « nonsense » depuis le mois de février, mars, qu'on est obligé d'entendre ces sectes qui appartiennent au Moyen-Âge, qui nous disent que c'est une supercherie la COVID-19. Wow, on est rendu le 19, justement, COVID-19, on est le 19 octobre, puis il y a un nombre quart aujourd'hui d'infections, un nombre quart d'hospitalisations, puis un nombre quart de morts qui s'en vient. Puis il y a encore ces gens-là qui polluent, puis qui polluent, mais de moins en moins, parce que YouTube, Facebook ont pris leur responsabilité, puis chapeau, parce qu'il était à peu près temps. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501